Bonjour et bienvenue à cette deuxième session, on va parler sauvegarde avec Lightroom. Je vous rappelle un point que je rappellerai à chaque fois. Lorsque vous faites des sauvegardes, faites des sauvegardes sur un deuxième disque dur. Deuxième disque dur physique. Pourquoi ? Parce que si vous faites des sauvegardes sur votre disque dur principal, même si vous l'avez partitionné, si ce disque dur principal pète, vous allez perdre vos originaux et vos sauvegardes. Donc quand on pense sauvegarde, on pense systématiquement deuxième disque dur pour être sûr, s'il y en a un qui pète, d'avoir le deuxième toujours opérationnel. Dans Lightroom, on a plusieurs choses. On a les négatifs, c'est vos photos. Donc ça, on a déjà vu qu'on pouvait sauver ça à l'importation. Ensuite, on a le catalogue. Le catalogue va contenir tous vos développements, tris, classements, etc. Et on a également des configurations. Mais ça, on verra ça par la suite. C'est les paramètres d'export ou ce genre de choses. Donc là, on va regarder comment sauver le catalogue. Donc pour vérifier qu'on ramène bien le bon catalogue, je vais faire un petit développement rapide sur cette photo. Puis je vais créer une collection, par exemple. Donc on va faire ce développement sur cette photo rapidement. J'inverse simplement le négatif. Et je vais dire que ça, c'était blanc. Et puis je vais rajouter un peu de saturation. Et puis on va contraster un peu plus. Et on va assombrir un peu comme ça. Voilà. OK, j'ai fait un développement sur cette photo. C'est juste pour vérifier que la sauvegarde que je vais ramener, il y aura bien ce développement à l'intérieur. Puis je vais faire une collection rapidement dans ce catalogue. Créer collection, essai. D'accord. Donc j'ai bien cette collection, essai-là, avec la photo dedans. Comment on sauve un catalogue ? Édition, paramètres du catalogue. Et là, j'ai quelque chose qui me dit sauvegarde. Sauvegardez le catalogue à chaque fermeture de Lightroom ou jamais. Alors pourquoi jamais ? Si, par exemple, vous avez un logiciel de sauvegarde qui gère toutes vos sauvegardes, vous n'avez pas besoin de passer par là pour sauver votre catalogue. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, ça va dépendre aussi de la taille de votre catalogue. Donc moi, mon catalogue principal, il fait plus d'un giga. Donc ça veut dire que si je le sauve souvent, à chaque fois, je vais créer un giga sur mon disque dur de sauvegarde. Donc ça, je dirais, ça dépend un peu de la stratégie de votre fréquence d'utilisation de Lightroom. Mais là, pour l'exemple, on va mettre à chaque fermeture de Lightroom. Vous avez aussi à la prochaine fermeture de Lightroom, où il sauvegardera une seule fois quand vous fermez Lightroom et ensuite, il ne sauvera plus. Mais là, on va mettre à chaque fermeture de Lightroom. D'accord ? Donc je vais fermer Lightroom, tout simplement. Allez, c'est parti, on ferme. Il me dit, les paramètres du catalogue demandent à être sauvegardés. Très bien. Là, il me dit, où est-ce que je veux le sauvegarder ? C'est moi qui ai choisi ce répertoire. Vous pouvez le changer en appuyant sur Sélectionner. Et je vous rappelle que c'est mon disque de Backup. Donc j'ai créé un répertoire Formation sur mon disque de Backup et je sauve le catalogue dedans. Là, il y a deux choses assez intéressantes. C'est qu'il peut tester l'intégrité avant la sauvegarde. D'accord ? Et il peut aussi optimiser le catalogue après la sauvegarde. Donc l'intégrité, c'est pour vérifier qu'on n'ait pas des liens qui aient disparu dans la base de données. Optimiser le catalogue, c'est pour le compresser, qu'ils prennent un peu moins de place, retirer les informations inutiles ou les trous qui auraient pu être faits dans la base de données. Là, il faut avoir des notions de base de données. Mais on va dire que c'est quand même assez pratique à laisser cocher, c'est plus sécuritaire. Et là, je vais faire Sauvegarder. Donc il va sauver mon catalogue. Et on va aller voir ensuite sur le disque de sauvegarde ce qui s'est passé. Donc il sauve. Je suis sur mon disque de sauvegarde, mon disque I, là, backup, dans le répertoire formation. Là, j'ai déjà mis la sauvegarde de l'importation de mes photos. D'accord ? Et là, je vois que j'ai un certain nombre de répertoires. 21, 10, 2014, 13, 41, ça veut dire 13h41, 13h42, 14h14, 14h25. Puisque je suis en train de faire des tests pour vous pour la formation, donc c'est pour ça que je vois la même journée plusieurs tests. Si je fais ça demain, j'aurais marqué 2014, 10, 22 à la place. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans ? J'ai un catalogue qui est mon catalogue de sauvegarde. Alors, on va aller vérifier tout ça et on va aller effacer le catalogue sur lequel j'étais en train de travailler. Donc on va dans le répertoire où j'ai mon catalogue principal. Je suis donc sur mon disque E où j'ai mon catalogue principal, d'accord ? Dans le répertoire formation, formation, et j'ai un catalogue ici, formation.lr4, qui est mon catalogue principal et je vais simplement l'effacer. Voilà, je l'efface, on n'aura plus. Et je vais lancer Lightroom pour voir ce qui se passe. À l'ouverture de Lightroom, il me dit, je ne trouve pas ton catalogue. Normal, puisque je viens de l'effacer, il n'arrive plus à le trouver. Alors il me dit, est-ce qu'on utilise un catalogue par défaut ? Est-ce que je sélectionne un autre catalogue ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller prendre mon catalogue sauvegardé et je vais le ramener ici. Donc là, je vais faire fermer et je vais faire un copier-coller de ma sauvegarde. Je vais donc à ma dernière sauvegarde qui était celle de 14h25. Je le copie. Je vais là où j'ai mon catalogue principal, je le colle. Et voilà, j'ai mon catalogue qui est là. Et je vais relancer Lightroom pour voir ce qui se passe. Lightroom se relance sans aucun problème, pas de message d'erreur. Et il m'ouvre un catalogue, d'accord ? Qui est le catalogue que j'avais avant. Bon, pour bien vérifier, je vais aller dans Collection et j'ai bien une collection Essai. Et j'ai bien une photo qui a été développée à l'intérieur de cette collection Essai. Donc j'ai retrouvé mes petits. Donc le coup d'après, je vous montrerai comment récupérer, par exemple, toutes les informations si vous avez un disque dur complet qui est tombé. Disque dur sur lequel vous aviez votre catalogue et vous aviez vos photos. Donc grâce au sauvegarde, on va voir qu'on peut tout récupérer. Je vous montrerai aussi dans un autre épisode quelque chose d'assez intéressant. C'est les fichiers, ce qu'on appelle les fichiers Sidecar, qui eux vont vous permettre de sauvegarder les développements de vos photos. C'est un petit fichier qui se met à côté de la photo et ça peut être assez utile dans certains cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501